bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des fiers de jeu pour cette partie en mode solo de tiny epic galaxies je vous propose lors de ces défis solo d'affronter lors de cette challenge chaque automate il y a une vidéo où je vous présente les règles une vidéo où j'ai fait une belle victoire sur l'automate en facile mais cette fois ci on passe un peu aux choses sérieuses et je vous propose d'affronter la galaxie zendika qui est la galaxie moyenne sans plus attendre on se met en place avec la piste 2d ici on retourne les quatre premières planètes qu'on va conquérir une planète à 7 c'est très bien mais elle est mal placée et une planète à 7 qui est très bien placé et on part de ce pas début de partie c'est moi qui commence 4d en avant on traîne pas c'est parti j'envoie mon premier vaisseau en orbite autour de nibrou orbite cette planète qui me rapporte de la culture clairement je pense que c'est ce qu'il faut faire culture justement on paraît qu'un seul j'égalise j'ai de l'énergie oui non qu'est ce que je fais je relance je relance tout à petite relance gratuite en avant et c'est pas mal parce que là je retrouve de la diplomatie j'augmente à 1 et un vaisseau que je peux envoyer mon deuxième vaisseau je l'envoie où eh ben je vais être je vais le mettre ici c'est trois je le mets pas devant parce qu'à mon avis il va y arriver très vite et on va se battre pour cette planète là je préfère le mettre ici et attendre qu'il est un deux trois des vaisseaux pour venir me chatouiller là et en plus c'est pas mal parce que là oui c'était de décu de culture que ça apporte et là ça m'apporte de l'énergie voilà un peu comment j'ai fait mon choix 3 et 4 c'est bon c'est au tour de l'automat qui commence lui avec 5d diplomatie il a rien il relance c'est la règle de la relance culture et bien culture 4 il enchaîne direct à 4 je pourrais suivre ça ne sert pas à grand chose j'ai qu'un en culture donc je suis pas vaisseau et là il part en orbite sur geor parfait je suis pas j'ai pas de vaisseau à déplacer colonie qu'est ce qui se passe vous perdez une énergie bon ça ben c'est pas terrible mais je lui donne pas c'est une faible consolation économie ça y commence la conquête bon qu'est ce que je fais je suis je suis pas peut-être mieux que je suive sur celle là pour me la garantir moi c'est trois points mais ça me fait perdre une énergie qu'est ce que je fais je ne sais pas je vais suivre quand même je vais suivre et je vais avancer deux un ouais allez dernier dé et c'est un vaisseau qui part en conquête en orbite ici autour de off off color parfait voilà on a juste évité qu'il soit au taquet de culture pour une action spéciale à trois actions supplémentaires donc finalement un tour automate tranquille moi rapidement 4d c'est pas suffisant rapidement il faut que j'améliore mon empire et là je peux pas pour l'instant c'est deux ressources qu'il faut on va essayer de résoudre tout ça je sais pas si on va le faire à ce tour là j'augmente en diplomatie ça c'est très utile qu'est ce que je fais là je peux pas améliorer mon empire c'est impossible donc je dis tant pis j'avance mes deux dés ici et puis je fais ma relance gratuite et c'est un vaisseau et qu'il ne sert à rien parce que je veux pas déplacer mes vaisseaux ici non voyez c'est pas un tour pour rien mais c'est un tour j'aurais peut-être dû quand même relancer pour avoir des ressources je sais pas c'était pas très malin ce que j'ai fait mais voilà culture je peux annuler son dé mais il a cinq dé moi si j'annule je perds tout c'est pas grave ça part en culture maximale tant pis vaisseau ça y est il va venir me chatouiller ah qu'est ce qui se passe vous perdez une énergie bon mais déjà craque c'est mort économie craque ça avance bon là pour le coup je vais pas suivant j'attendrai avant de suivre économie pardon ça avance là et ça avance là aussi bien sûr on est d'accord là dessus culture il est déjà au taquet donc ça change rien 3 et 2 5 c'est bon on joue maintenant les trois actions supplémentaires de son action spéciale économie ça avance ça avance ça avance ouais bah si je refais un économie je suivrai à ce moment là pour être sûr de économie ça avance ça remporte la planète à deux points mais bon là ça avance ça égalise j'ai pas fait tout ça pour rien tant pis je suis et craque c'est moi qui remporte cette planète certes c'est que trois points mais je me voyais pas lui laisser après tout ce que j'ai fait et troisième culture il est déjà au taquet formidable ça redescend bon j'ai un vrai problème de ressources moi on va essayer de résoudre ça au mieux culture oui je prends cette ressource est intéressante qu'est ce que je fais oui je me déplace et je vais là cinq points on peut difficilement passer à côté c'est clair énergie 1 c'est vraiment nul mais c'est vraiment nul et là mon décolonie je peux l'utiliser pour utiliser mon action spéciale de la planète colonisée dépenser une culture pour déplacer deux de vos vaisseaux une seule fois par tour pour déplacer deux de mes vaisseaux donc c'est une action déplacement de vaisseaux comme ça pas déplacer autour de l'orbite d'accord donc ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de déplacer mes vaisseaux ils sont très bien placés ça ne m'intéresse pas est ce que j'ai fait ma relance non pas encore je crois donc celui là et ben c'est ma relance c'est la diplomatie et j'avance en diplo bon ben c'est pas fou fou à l'automate c'est parti énergie il est à trois les trois dans sa base là c'est une culture qu'est ce que je fais je suis ou pas non énergie craque il est au taquet oh oh doucement énergie il est déjà au taquet j'hésite à suivre quand même parce que là moi ça me ferait ça me ferait un point c'est tout ouais c'est pas grave je vais je vais le faire je suis un point j'ai plus de j'ai plus de culture économie ça avance un deux trois quatre et c'est parti vaisseau il part en conquête ici bon énergie au taquet ça redescend il augmente son niveau d'empire et se rapproche petit à petit d'une mort subite pour moi mais que nenni que nenni on ira pas jusque là croyez moi les amis je vais pas me laisser faire c'est hors de question et regardez amélioration d'empire 1 2 j'améliore mon empire ici bon j'ai plus aucune ressource mais j'aurai cinq dés la prochaine fois seulement c'est bien mais c'est que la prochaine fois là j'ai deux diplomatie ça me rapproche du 7 points qui est très bien et je reprends de l'énergie avec une énergie c'est mieux que rien mais c'est pas terrible voilà allez le l'automate il part en énergie 2 ok il part en culture 1 2 4 bon ça en revanche ça pue il part en énergie 2 et 2 4 il part en conquête et là il arrive sur moi cinquième dé il part en culture 1 2 ça peut changer 3 il est au taquet de culture et il finit son tour action spéciale culture au maximum 3d supplémentaire énergie voilà là 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 j'ai plus de culture donc je peux pas annuler son je peux pas annuler son son action énergie et ben 1 2 ouais donc c'est à dire il est au taquet aussi voilà donc là c'est mort vaisseau il part en conquête sur la planète que je vise et énergie il est déjà au taquet bon comment on règle tout ça mes amis c'était ces trois actions là c'est ça oui voilà donc et ben ces trois actions il arrive à l'énergie au maximum pendant son tour supplémentaire donc il ne basculera qu'à la fin du tour suivant son niveau d'énergie ça c'est les fameuses règles de relance qui sont là d'accord donc je vous les rappelle c'est quand on arrive à la fin du tour les actions spéciales si l'énergie au max l'armée à zéro on augmente son empire si la culture au max on la laisse au max et on rejoue trois actions si pendant ces trois actions l'énergie arrive au maximum elle reste au max on elle basculera que à la fin ce qu'il faut retenir c'est que à la fin du tour on ne joue qu'une action spéciale voilà donc c'est à moi et cette fois ci j'ai cinq des ce qui est quand même fort agréable ma foi j'ai pas de diplomatie donc ça ça l'est quand même beaucoup moins agréable mais c'est pas grave on va se faire ça en en énergie un crack énergie un crack empire trois donc je dépense mais trois je libère un vaisseau qui est utilisable tout de suite ça c'est bien qu'est ce que je peux faire je peux le poser quelque part là ça sert à rien d'y aller il a fini là ça sert à rien pour un point c'est nul là j'y suis déjà j'y suis déjà donc je peux me déplacer pour me poser quelque part avancer d'une case regardez ça un peu les amis là on atterrit sur cette planète qui me dit avancer d'une case diplomatie j'avance d'une case diplomatie et je remporte cette planète à 7 points ce qui est quand même pas mal parce que ben parce que cette point ça me ça me pousse à 7 et 3 10 et de 12 c'est pas mal et il me manquait mon dernier dé qui était le dé culture et j'ai un une culture et je la prends bien sûr parce qu'elle me servira à suivre c'est parti automates l'automate diplomatie il a rien il relance empire les renégats obtiennent deux cultures donc de culture la voyez ça on le laisse au max d'accord on sait que dans tous les cas quoi qu'il advienne il basculera d'un cran à la fin à la fin du tour énergie mais il est déjà au max donc on n'a pas besoin de relancer vaisseau il part en conquête de la dernière planète à 5 celle là en revanche ça fait un peu mal culture pardon énergie qui est au max 4 et 5 et vaisseau on relance là en revanche ça fait partie ici des petites règles de relance les vaisseaux quatre vaisseaux renégats sont déjà sur les pistes colonies donc on relance une fois et là on tombe sur la diplomatie oui comment sa course ce qui n'est pas terrible 1 2 3 4 5 5 fin de son tour énergie au max on descend il augmente son empire et je suis toujours à 5 des parfait 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 là clairement la bataille ici elle est importante pour moi voilà elle est importante pourquoi j'ai dit que j'étais à 10 à 12 17 ça me fera pas gagner mais c'est déjà ça c'est déjà ça et je vais essayer quand même de pas trop me laisser distancer ça serait pas mal qu'est ce que j'ai ensuite de l'énergie je prends ou pas deux énergies ouais deux énergies parce que j'en ai une ici une ici les deux autres me servent à rien je vais les relancer relance gratuite c'est parti énergie 1 2 oh regardez les enfants là 1 2 amélioration d'empire 4 1 2 3 4 alors certes je pourrais pas bloquer son dé pour bloquer un dé il faut dépenser une énergie une culture là j'ai plus d'énergie je pourrais pas le faire mais voyez je passe à 6 des la prochaine fois et c'est trois points de victoire donc là déjà je suis à 13 c'est pas mal à lui bon lui il est pas mal non plus il a la moitié de sa jauge alors quatre vaisseaux déjà embarqués il relance énergie énergie 1 2 2 est ce que je suis pour l'énergie ou pas moi ça me ferait deux énergies mais ça me ferait dépenser ça j'ai pas intérêt à le faire culture culture 1 2 2 en culture et moi j'en ai qu'un en culture donc ça sert à rien de suivre culture et ben il bascule au max énergie c'était 2 c'est ça l'énergie ouais 2 donc il bascule à 4 et culture il est déjà au maximum et on est à 5 mais lui il est basculé à 6d énergie et ben énergie on bascule au max fin de son tour action spéciale enfin avant la avant la fin de avant les actions spéciales il vient de basculer au max up tout de suite ça bascule craque parce qu'il l'a pas fait pendant les ces phases d'action supplémentaires maintenant action spéciale 3d à lancer économie ça avance ça remporte cette planète à 7 points ça ça fait excessivement mal crac là moi je suis c'est clair je vais pas me laisser distancer économie ça rapporte cette planète là à un point et il se rapproche de moi ici et je peux pas suivre parce que j'ai plus de culture et culture il est déjà au maximum donc il redescend moi ça va on s'en est pas trop mal sorti sachant que cette fois ci j'ai 6d on avait vu j'ai fait la partie facile je vais mettre comme ça j'ai fait la partie facile tout à l'heure où je suis resté à 5d je crois j'étais au niveau 2 d'amélioration la 6d ben c'est ouais c'est quand même vachement plus pratique ça donne beaucoup plus de possibilités c'est c'est top économie allez craque bon diplomatie diplomatie ça m'est pas vraiment utile en tout cas pas pour l'instant est ce que je me déplace dessus reculer un de vos vaisseaux d'une case avancez ensuite un autre de vos vaisseaux d'une case ben pour l'instant j'ai qu'un vaisseau donc c'est pas très utile si votre niveau d'empire est le plus bas améliorez le pour une ressource de moins au niveau d'empire et à 1 2 3 et en égalité donc ça va pas aller obtenez une énergie ouais et effectuer l'action au choix les autres joueurs peuvent suivre gratuitement effectuer une action au choix ben c'est pas mal ça en fait je vais me déplacer je vais le mettre là effectuer une action au choix ben je vais dire que c'est l'action économie et je remporte la planète voilà n'est ce pas ensuite ben je bascule je suis à combien là 8 15 15 attendez je suis à combien 10 15 15 18 ra la 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 ha la la 10 15 18 ouah ça m'embête là d'aller le chercher là-dessus il faut que j'aille chercher un 2 et un un éventuellement ariamente une fois le vaisseau du coup je déplace là je fais mes deux 1, 2, ce qui est pas mal et culture 1 1 voilà j'avais bien joué mes deux cartes j'ai pas fait une action de plus j'espère je pense pas non je pense pas j'ai non 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 je pense pas bon ok non mais c'est bon ouais ouais bon allez c'est chaud quand même colonie vous perdez un dé aïe 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 vous ne pourrez l'utiliser au tour suivant aïe 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 ça c'est rude mais rude 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 vaisseau alors là c'est terrible ce qui m'arrive énergie c'est vraiment terrible 1 2 3 4 est-ce que je suis je perds ça mais je gagne deux énergies ça vaut le coup ou pas non autant que je suive là dessus je pense je pense culture culture bah 3 non 2 pardon ça vaut pas le coup je suis non plus économie il avance de 1 ici et puis c'est tout aïe 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 vous perdez un dé alors c'est une seule fois par tour et là en l'occurrence ça fait partie des conditions de relance vous voyez l'action une fois par tour l'action colline une fois par tour supplémentaire quand elle arrive une deuxième fois c'est une condition de relance donc celle là on est obligé de la relancer et là on tombe sur diplomatie où il peut avancer ici et voilà et du coup j'avais dit que je suivais je suis sur la diplomatie j'avance là et je remporte cette planète bon bon et ben voilà 10 17 17 20 je suis à 1 point de la victory n'est ce pas et ben on va essayer et tout est tout est possible j'ai plein de vaisseaux disponibles en avant regardez ça là vaisseau il part à la directe ça ça augmente de 1 et puis qu'est-ce qu'on a d'autre alors qu'est-ce qu'on a d'autre ben on a plein d'autres choses avec ça je peux améliorer mon empire ou effectuer ça voler une énergie à quelqu'un je pourrais le faire si j'étais moins avancé je pourrais le faire effectuer une action au choix ça c'est bien quand même une action au choix je veux faire ça effectuer une action au choix les autres joueurs peuvent suivre gratuitement ben oui mais oui ils ne suivent pas ça tombe bien mon action au choix c'est quoi c'est la diplomatie je pars en diplomatie crac et du coup alors normalement les cartes c'est vrai pour l'automate notamment on peut les mettre comme ça parce que lui on se moque un peu de ses pouvoirs voilà et moi en théorie c'est fini 10 15 16 18 18 21 partie automate moyen plié 21 points contre 10 16 21 contre 16 voilà c'était des fureurs de jeu pour Tiny Epic Galaxies et mon challenge solo que je me propose de relever en affrontant chacun des automates donc je n'ai pas affronté de débutant qui est le tout premier mais en revanche vous trouverez une vidéo où j'affronte brillamment pourront dire l'automate facile là c'est une victoire sur l'automate moyen et j'ai également mis une vidéo où j'explique les règles du jeu et le fonctionnement d'automate donc maintenant on va se retrouver pour une prochaine vidéo de défieur de jeu Tiny Epic Galaxies où j'affronterai l'automate difficile il me reste le difficile et l'Epic j'espère que je vous montrerai quand même une défaite dans ces vidéos pour vous prouver que le jeu est difficile sinon vous n'allez pas me croire sur le site sur la chaîne des fureurs de jeu évidemment je présenterai tout un tas de jeux solo je suis un passionné j'en ai plein et je me propose de vous faire des explications de règles mais également pas mal de parties filmées on n'en a pas fini avec Tiny Epic Galaxies parce que je vous présenterai Beyond the Black qui est l'extension et on fera également des parties de Beyond the Black voilà j'espère que ça vous a plu que le système vous plaît que la vidéo n'est pas trop de mauvaise qualité j'essaie de faire mon maximum n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour éventuellement me proposer des jeux ou moi je vous en proposerai vous choisirez ceux que vous voulez voir en premier sur la chaîne voilà portez-vous bien et jouez bien au revoir